Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl ! On se retrouve pour notre deuxième journée de la KDF, la Croque de France, et on va affronter Nihilak ce soir, qui est avec nous en vocal, c'est bonsoir Nihilak. Bonsoir ! Et donc Nihilak, il y a une TV de taré, n'est-ce pas ? Une belle équipe de Nurgle, bien... C'est bien, mais des fois c'est pas un cadeau comme ce soir, ça va pas forcément l'être. Ouais, bah du coup oui, ça veut dire que je pourrais me faire plaisir. Alors déjà je pense que on va partir là-dessus. Parce que du coup j'ai quasiment 800 de TV, donc ça va être la violence. Donc le loup-garou 4 de force, un sorcier, ah là là c'est... Je crois que t'as plein de relances en plus, non t'en as 3, ah oui non ça va. J'en ai 3, j'en ai 3, en Nurgle les relances coûtent très très cher en TV. Une seule relance Nurgle c'est 70 de TV. Ah ouais, ça pique un peu. Ah ça pique, surtout quand tu les achètes, 140 hein. A nous aussi ça coûte assez cher les relances, donc du coup on va peut-être en prendre un... Bon bah écoute... 3 relances ! 3 relances, on a un autre journalier, on a le champion, on a un sorcier... J'aurais pas forcément fait ce choix là, mais pourquoi pas ? Bah je me tâte après, sinon c'est un deuxième sorcier ou une corruption, ça peut être pas mal une corruption. Bah ce que tu peux faire c'est, enfin dans les trucs classiques, c'est normalement prendre sorcier, le héros, la tronçonneuse et la corruption dans ce genre de cas. Mais enfin bon... Je suis même pas sûr que tu aies l'argent pour tout prendre, parce que je suis pas sûr du coût du loup-garou. Non non, comme ça ce sera pas mal, là je suis pile poil à 740. Il est à combien le loup-garou ? Il est à 240 le loup-garou. D'accord. Ah il fait quand même son prix hein. Ouais, ouais. Mais c'est un force 4. C'est pareil. Mais avec celui-là qui est en plus solitaire, ouais, plus le mien, un peu plus de relance. J'ai pas beaucoup de relance, elles coûtent aussi cher les relances nécromantiques. Bah je crois qu'elles coûtent aussi cher que celles de Norgul. Allez réfléchir hein. Ouais, c'est 140. C'est pareil. C'est pareil. C'est la même. Et puis vu que j'ai un peu du dépenser ma thune pour racheter des joueurs... Surtout les loups-garous hein. Ouais les loups-garous, les revenants... Bon les revenants si tu les as pas tout de suite c'est pas très grave parce qu'au final c'est un... C'est quasiment un zombie le machin. Bon ok il a un point de force en plus ce qui est génial. Non pas les golems, les revenants. Les revenants c'est les blitzers c'est... Ah oui oui oui. Oula. J'ai un terme concentré un peu parce que moi là je suis en roulis. Bah j'en ai un qui s'est fait buter et un qui s'est pris un set d'armure. Ouais. Enfin un moins un en armure donc du coup j'ai dû racheter. Ouais. Ça pique là. Et je sais plus s'ils sont à 90 ou 70k mais ça fait un peu mal au fur quoi. Tu m'étonnes. Bon. Alors des nurgles. Bon même avec le loup 4 de force ça va être difficile à taper quand même. Bah sachant qu'en plus si tu fais une répulsion tu pourras pas facilement la relancer et donc du coup tu auras une riposte dans la tronche derrière. Ouais. Ouais ouais ouais. Après voilà il est là, il a lutte, il a réception. Bon c'est un peu dommage parce qu'on ne gagnera pas l'XP mais on va essayer de s'en servir. Je sais pas si tu vas pouvoir vraiment profiter de la réception à cause des zones perturbantes mais on verra bien. Ça fonctionnera très bien. Ouais il a huit de mouvement comme tous les loups donc du coup il y a quand même moyen de s'extraire assez facilement des zones. Bah ouais mais faut lui transmettre la balle avant qu'il aille avant qu'il aille au touchdown ou alors faut que tu le mettes dans le zone et qu'il envoie. Bah ou alors je fais une passe par-dessus la zone perturbante. Ouais c'est ça. Bah on verra. De toute façon je vois assez peu passes jusqu'ici avec eux donc. Bah en même temps faire des passes alors que t'as que de la J3 voire de la J2 c'est pas forcément conseillé. Ouais. Tout à fait. Alors mais ça y est quand même ce qui est cool c'est que j'ai enfin mes golems compris un niveau. Et ça ça fait quand même bien plaisir. Ouais j'ai vu ton match ouais les deux qui montent, qui sont enfin bouger les fesses à prendre leur premier niveau en même temps. Ouais. Ouais ça faisait plaisir. Magnifique match. C'était très très joli à voir. C'est putain qu'est ce que tu avais galéré contre le chaos. Ah ouais bah de toute façon à part mes deux premiers matchs de la saison tout ça d'après c'était une douleur quoi. Sauf le tout dernier match ouais le tout dernier match où ça c'était enfin ça avait fini sur une égalité mais c'était pas euh ils ont tous été assez difficile quoi. Oui. Oh sympa la queue là sur le lanceur. Ça c'est typiquement pour attraper. Bah tu me dis ouais mais j'ai été dégoûté parce que euh les hommes lézards à la 2002 TV que j'ai affronté, le skink il a réussi des esquives à 4 plus de folie, il a tourné autour de mon mec avec queue préhensible j'étais un peu deg. Le troll quoi. Il m'a tourné autour pour aller ramasser la balle qui était dans la zone de tacle derrière mon pestigore. Il avait d'extériorité donc du coup il a ramassé la balle et il s'est barré derrière. Bah putain. Bah je l'ai rechoppé derrière mais euh. Mais quand j'ai vu l'action j'ai fait non ça va pas passer. Ah bah si. Pourquoi attendez elle ? Ça a quand même 5 de mouvement les pourris hein. C'est vachement plus costaud qu'un zombie déjà, 3 d'AG aussi. C'est comme un humain sauf que ça a un point de mouvement moins et que si tu le pètes je peux pas mettre d'app au dessus. C'est juste ça en fait. Ouais ils ont quand même aussi euh. Le truc qui fait que euh. La pourriture de Nurgle. Ouais. S'il tue ou s'il piétine quelqu'un et le tue en piétinant du coup. Ça devient également un pourrit. Ça ça joue un peu. Et en plus de ça. Ouais. Et en plus de ça ils ont accès aux mutations. C'est à dire que tu peux t'amuser à leur foutre des griffes, des tentacules, des queues préhensibles. C'est pas forcément opti mais ça peut être très marrant. Alors là on a la possibilité de blitzer là dessus. Attention à la garde. Sachant qu'après on est au contact. Sauf que là tu vas faire du 1D. Ouais 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 y'a la garde que j'avais pas fait attention. Faut que t'ailles en... Si tu veux vraiment faire ce blitz en diagonale faut que tu le fasses. Ouais. Mais faut que ça tombe direct. Ouais parce qu'après ce sera du 1D. Ouais. Non mais c'est pas forcément... Bon on commence par un 2D non ? C'est pas forcément un truc à tenter tout de suite. Bon par contre la balle... Oh non mais... Sans déconner quoi. Ah bah euh... Ouh ! Ah bah sur euh... Ah bah sur euh... Ah bah sur euh... Je suis... Je suis surpris quoi. Tu vas voir c'est maintenant que t'as 5 relances que tu vas pas en avoir besoin. Ça reste une possibilité. Vaut mieux avoir des relances qui servent pas que l'inverse hein. Ah merde j'ai merdé mon mouvement hein. Euh... Donc c'est lui qui a garde hein. Y'en a deux qu'on garde, y'en a deux qui ont châtaigne et un qui a griffes. Y'a deux piliers et deux tueurs dans les Garryan Nurgle chez moi. Je constate, je constate. C'est vrai qu'il faut quand même mettre la force dessus pour les faire tomber, c'est toujours un peu chiant. Hum. Ah bah surtout mon Garryan Nurgle favori euh... Blodge garde, celui là... Pour le tomber faut y aller hein. Ah mais putain c'est vrai que ces deux minutes c'est cool. Ouais on s'est fait surprendre moi et Minimus euh... Pas Minimus, Exister. Pendant notre match aussi. Pas trop traîné. Hum hum. Bon bah du coup on va s'arrêter là. C'est pas ouf comme tour mais c'est toujours ça te prie. Ah mais du coup t'as... Ah oui mais non, je me suis dit t'as pas joué tes machins mais si si c'est juste que t'as... Ok, bon alors. Je commence à savoir un peu jouer la frénésie et à réussir à éviter les pièges à frénésie. Hum, ouais tu commences à les avoir à peu près où est-ce que c'est. Ouais. Après là, une petite boule de feu dans le tas au milieu ça aurait pu été intéressant, j'y ai pas pensé. Hum hum, c'est vrai. Je te le dis pour la prochaine fois. Garde ça en tête. Ah mais t'as raison hein, de toute façon j'y échapperai pas hein. Je me prendrai un éclair ou une boule de feu hein. C'est sûr et certain. Après c'est l'inconvénient d'avoir l'adversaire en vocal quoi. C'est que... En général je commande euh... Je commande pour donner euh... La stratégie et tout au viewer. Et du coup euh... Là euh... C'est un inconvénient de m'avoir en vocal. Faut pas se dire douce, c'est pas très gentil. Bah c'est un inconvénient si je commence à te dire ce que je vais faire quoi. C'est sûr. Bah après euh... Si tu fais des trucs, je vais essayer aussi de te faire en sorte que ce soit le plus simple entre guillemets possible. Que tu fasses pas des... Bah comme tout à l'heure la frénésie euh... Que tu fasses au moins un 2D euh... Au lieu du 1D. Euh... Ah la projection ça joue que sur un bloc, pas sur un blitz. Euh... Sur un blitz, ça en... Sur un blitz, ça empêche la glissade contrôlée. Ouais ouais, je pensais que tu pouvais t'en servir tout le temps ouais. Non. C'est juste sur un blocage que tu peux faire ça. Mais c'est très pratique pour aider à virer quelqu'un. Ah bah ouais, je... Je veux bien te croire. Et puis c'est euh... C'est un coup de surprendre quelqu'un qui se fout sur le bord du terrain avec sa glissade contrôlée euh... Ah... Complètement. Eh... C'est moi qui ai des griffes normalement. On en a tous les deux. Je sais. Euh... Bah tu vas rester là... Toi tu vas te mettre où du coup... C'est gros débile. 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 C'est encore moins bon. Parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté. C'est ça. C'est là qu'on va commencer les trucs rigaudrôles. Oh bah le troisième dé est utile. On va bloquer les deux golems. Tu peux aller là. Bah là. Ca va pas bloquer ta saloperie hein non. Ah non c'est un... C'est un gros balèze hein. Donc c'est sur un doux seulement que je peux mettre ça. Ce serait trop beau. Ah bon bah... Voilà. Tu premier. C'est cadeau. Ca m'a fait plaisir. C'est cadeau. Ouais mais au moins je t'ai bloqué deux joueurs. Et je me relèverai tout de suite derrière. Ouais. Alors euh... Ouais du coup avec toutes ces saloperies là... On est un peu en sous-nom... Ouais. Ouais. Même les petites saloperies elles en répulsion là. Alors juste le porteur de balle. Ohhhh. La solitaire qui est passée. Et c'est mon... Oh alors là c'est moche. Ca c'est moche. Mais ouais j'ai mis juste répulsion sur lui parce que c'est mon porteur de balle et je me suis dit... Un jeu de répulsion supplémentaire pour celui qui essaie de me blitzer la balle. Ca sera toujours chiant. Je suis toujours sûr que ça fonctionnera. Eh bah ça fonctionne bien. Bah ouais. Du coup. De fait. Euh... Lui bah il est bien là. Bah là on a que du dé. Voilà. Alors on va commencer par la bête. Lève toi et rampe s'il te plaît. Merci. Alors toi si je te... Pousse ici. Je me demande ce que ça donne des mutations supplémentaires sur la bête là. C'est pas... Pas terrible. C'est pas super... Bah la queue préhensible je crois que ça rajoute un espèce de filin un peu bizarre. C'est pas très... Les mutations supplémentaires se voient pas vraiment sur la bête en fait. Bah c'est vrai qu'elle a déjà une sacrée rigole. La griffe ça doit pas se voir déjà. La deuxième tête ça peut être drôle. Bah ça serait pour le fun hein. Aucun intérêt stratégique quoi. Un d'agilité. Ouais deuxième tête c'est cool. C'est évident. Elle sera jolie. C'est évident. C'est ça. Bon on lui va prendre une tâton normale. Ah non seulement il va en prendre une mais si jamais il tombe pas je vais l'envoyer dehors. Ça c'est chiant. Ah ça c'est... Ça m'arrange pas. C'est fait pour. C'est ça. Ça peut te rassurer. Oui mais... C'est... Il remplit bien son taf ton loup hein. Je voulais le sortir bah... Ce sera pas le cas. T'as des frénésies. T'as pas de frénésies. J'en ai un. Ah oui t'en a un il est tout là-bas. Exact. Mais il est de l'autre côté. Il aurait pas pu sortir. Bah donc en fait j'aurais pas pu. Non 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 non. Euh toi. Tiens d'ailleurs quand tu blitz. Ah. Oui. Euh tu blitz avec Korn et frénésies. T'as 2D sur les... Enfin t'as plus un de force sur les 2G ? Ah c'est pas mal. Ouais ouais sur les 2G. Donc j'ai 2D puis 2D. C'est pour ça qu'il peut à la limite si mon tacleur est pas là pour aller rattraper un esquiveur il peut quand même faire le taf. Ouais ouais c'est plutôt pas mal ouais. Par contre toi tu vas te ramener en défense Fissa parce que ça commence à puer. Et c'est pas moi. C'est ça que j'aime pas avec les... Les nécromantiques c'est que j'ai toujours l'impression d'être en sous-nombre. Je sais pas pourquoi je dois... C'est le manque de force en fait. Qui fait ça. Ouais je pense que Sébastien aussi il y a trop de... De types de joueurs différents. Oh putain la griffe Chataigne. Oh il a pas regen. Griffe Chataigne qui a fait son taf. J'ai oublié la regen ça. C'est pas possible la regen c'est... Ça n'existe pas la regen dans mon équipe. Ah c'est moche dans... Dès le début de partie c'est chaud. En même temps je vais donner la griffe pour ça hein. Ouais bah griffe Chataigne il est là pour ça hein. Non. Et puis avec 4 de force c'est sûr qu'il a pas les inconvénients d'un... D'un gros balaise quoi. Ah oui. Il se débrouille très bien tout seul. Voilà. Et toi tu vas te mettre au milieu entre les deux guerriers. Tu vas voir ça va bien se passer. Ah cette sensation toujours exceptionnelle que... T'as plus personne debout euh... T'as plus personne debout euh... Ouais ouais ouais. Bon enfin bon. Il quitte. Il est à 33 sur 51. Il est pas prêt d'avoir son prochain niveau. C'est lequel demi-guerrier qui va monter après ? Ah bah c'est Krug justement. Krug il est à 30 sur 31. Faudra que je fasse... Une passe. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Plus répulsion putain c'est tellement sale. Sachant que c'est le... Mon seul guerrier de Nurgle qui a aussi esquive. Ouais. Euh... Ouais ouais ouais. D'un autre côté euh... C'est clair que la façade du Nurgle niveau force c'est un poldrum. Complètement. Enfin si tu veux voir des... Un... Un... Une équipe. Oh ! Oh non ! Oh mais c'est un quoi ! Oh c'est un fact ! Sans déconner. C'est tellement la tristesse. Oh putain le... Ouais bah du tout euh... Cette compétence c'est un gouffre à re-roll. Répulsion. Euh ouais c'est pour ça que j'en ai pris plein hein. C'est pour ça que j'en ai pris plein hein. C'est exactement pour ça que j'en ai pris plein mais euh... Ah ouais mais t'es... Même en ayant pris plein enfin c'est pas censé faire ça. Ouais non mais c'est comme les régénérations euh... Les Huns c'est... C'est ta grande passion. La dernière fois j'ai fait un match d'entraînement là... Avec des vampires. Pour entraîner ma femme qui commence à se mettre à blue ball. Ah cool ! Euh... Au tour 3 j'avais déjà claqué mes deux relances et j'enchaînais des crânes quoi. Et avant la fin de la première mi-temps... Et elle elle était tranquille. Ouais ah bah oui euh... aucun problème. Avant la fin de la première mi-temps je crois qu'il me restait euh... Tu arrêtes toutes tes soifs de sang. Non c'était euh... c'était fun. Hum... Ah je sais j'aime bien jouer vampire aussi parce que je trouve que c'est une équipe avec beaucoup de potentiel mais euh... Mais c'est vrai que c'est... c'est galère hein... Bah disons que mon premier match avec elle, je me suis fait buter un vampire. Mon deuxième match avec elle, je me suis fait buter un serviteur. Mon troisième match avec elle, je me suis fait buter un serviteur. Non j'ai du lait l'équipe. Oh putain... Rappelle moi de jamais jouer contre elle. Ah ouais c'était la violence là, j'avoue que... J'étais pas très très satisfait on va dire. On va virer le joueur star, j'aime pas les étoiles. C'est très méchant, je me suis tâté justement à le mettre là mais euh... Il fallait absolument qu'il soutienne la balle. C'est pour ça que j'ai pas tapé sur la balle directement. Ah est-ce que tu fais le grid jusqu'où ? Ah bah oui, là j'ai dit que je le surfais, je m'en tiens à mon plan hein. Ah, c'est sale. Oh là là, la chance quoi. Où est la punition ? Ah la punition je vais peut-être la voir sur mon gophorique juste ici. Et bah voilà, tu vois. Bon là je suis puni mais j'enlève Wilhelm. Est-ce que j'utilise la relance ou pas ? J'ai plus grand chose à faire de mon tour. Bon on va espérer qu'il meure pas. Non. Ok c'est bon l'armure. Ah tu sais j'ai perdu mon pestigore griffe. Non il avait blocage châtaigne griffe. Bah il est mort comme ça. Non c'était une esquive, pas un gophorique. Ah ouais la tristesse. Pas de régène. Non mais tant mieux parce que tu vois je suis à 1800 de tv. Si j'avais encore ce pestigore je serais à 2000 de tv. Merci quoi. Bon faut qu'on dégage la balle. Tiens petit truc aussi, petit tips que je peux te donner. La boule de feu peut aussi toucher des gens qui sont au sol. Ouais mais elle touche aussi mes joueurs. Ah oui oui mais je te préviens la boule de feu si les gens sont paqués même au sol ça peut les toucher. Bah là... Je sais pas pour l'éclair. Non non mais là joue ton tour. L'éclair je pense que oui aussi. Même si c'est peut-être un peu moins intéressant pour le coup. Non mais il va falloir que j'esquive avec la balle. Parce que de toute façon j'ai que du rouge partout. Lui il sert à rien pour l'instant. Donc on va venir le foutre là et foutre un peu la merde. C'est un zombie. Un zombie contre un pourri j'ai envie de dire c'est équilibré. Ça c'est fait. Ce petit roux toujours agréable. Ouais ouais toujours un plaisir. Ils sont vraiment gavés pour faire les bruits hein. Allez on va tenter. Ah putain la garde je l'oublie. Ouais ma bête aussi a garde. Ouais ouais non j'ai tellement pas l'habitude de jouer contre des équipes expérimentées encore. J'ai un peu de mal. Ah la garde ça peut être mortel hein. On va retenter mes skis parce que lui il sert à rien là et il me fait piquer autre chose. Et ça passe. Euh... Oui on va rester comme ça. Parce que j'ai pas envie de bouger tes... Tes zombards. J'ai pas envie de les libérer. Je trouve qu'ils sont très bien là où ils sont. Oh j'aime pas ce plan. Oh je sens que je vais pas aimer. Normalement on a lui... Voilà lui il a bloc. Ah il était à 2D oui c'est vrai. Euh... Du coup... Est-ce que j'utilise ou pas Stab ? Ouais on va l'utiliser. Tu pourras en piétiner qu'un seul. Je pensais pas forcément piétiner mais c'est vrai que ça reste quand même intéressant. Ah je pensais que tu aurais piétiné le guerrier plutôt. Enfin bon. Tu sais tu me diras la corruption elle servait à ça hein. Bah oui oui exactement. Allez on va plutôt aller foutre un zombie à la place du guerrier par là. Oh c'est gentil. C'est gentil de me donner à manger. Oui oui. J'aime nourrir avec des zombies. C'est bien urbain. Euh... Tac tac tac... Du coup toi... C'est peut-être dégagé. Ah euh... Alors... Comment on va gérer... De ce côté là. Normalement il est un petit peu protégé quand même. Hum hum. Genre euh... Ben remplacement en défense et tout quoi. C'est ça. Genre tente ta chance. Hum... J'ai lutte mais j'ai pas envie de me retrouver au seul. Bah écoute repousse. Relance. C'est bien aussi. Ah 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 ah... Hum hum. Hum hum hum. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Ha 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 ha. Du coup toi. Ha. On va aller là. Comme ça. si jamais tu as envie de faire chier de taper avec ta griffe tu vas taper une un piège à frenzy du couteau tu vas te relever on est tour 4 j'ai encore un peu de temps pour aller récupérer la balle c'est quand même abusé ce roster 4 guerriers de nurgle avec la bête en plus j'aurais pas dû mettre là bon ok l'armure est passée donc c'est abusé mais ça a mis du temps parce que normalement le roster de base tu as un seul pestil gore bah tout dépend de ce que tu achètes le roster de base quand tu commences en nurgle c'est la bête 4 guerriers de relance un pestil gore et le reste en pourri et c'est tout est évidemment zéro compétence enfin ils commencent tous avec la pourriture et ouais mais sur le terrain ça t'aide pas en fait parce que par exemple la pourriture de nurgle présence perturbante répulsion ouais ouais mais ça c'est des compétences d'appoint c'est à dire que si tu affrontes un chaos ça te sert à rien si tu affrontes un elfe bah il va pas de taper donc la révolution servira pas non plus enfin tu as c'est un elfe un joueur elfe noir par exemple qui a une châtaigne écrasement c'est les pourris qu'il va viser parce que les pourris sont les seuls qui ont cinq de mouvements les guerriers ils ont quatre ils ont pas tacle s'en fout j'avais pas vu cette case du coup ça te fait un 2d quand même pouvoir relever ma bête non mais tu as raison de toute façon tu as plus grand monde avec qui blitzer donc c'est pour ça qu'après le fait qu'ils aient esquives que tu peux leur donner directement derrière ça peut être pratique pour te libérer justement des pièges enfin des frenzy comme ça qui pourraient mal tourner ouais mais bloc me paraissait plus prioritaire justement pour les frenzy qui peuvent mal tourner et il a jamais pris de deuxième niveau donc du coup pas encore c'est pas en raison d'y repousser qu'il va en prendre c'est pas faux mais avec deux touchdowns il passe de niveau ou un touchdown et une blessure donc c'est pas fait c'est pas dire c'est pas dit qu'il le fasse pas non 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 la frenzy je sais qu'elle est complètement à bubble wed alors c'est sûr pour un porteur à l'esquive ce serait vraiment top aussi c'est pareil j'avais prévu d'acheter une goule dès que j'aurai un peu de sous en en achetant pour avoir une deuxième relance dès le début j'ai jamais pu acheter pourtant les goûts pareil tu as envie de les avoir parce qu'elles ont esquives de base et pas sérieusement elles font des bons porteurs de balles fin bah ouais mais bon on va dire que ça n'a pas été une saison éclatante non j'ai vu ça j'ai vu j'ai vu ça sur tes matchs allez on va jouer à où tombe la balle c'est là que ça est drôle et elle tombe en plein dans les dans les pattes de la bête ok ça alors non je ne souhaite pas ramasser avec le pourri ça pourrait durer ça peut durer un moment non c'est bon ça tombe pas non plus super bien pour moi parce que j'ai pas grand moi si j'ai un mec qui est allé la ramasse d'un mec et en plus c'est vrai de mon point de vue ça tombe quand même plutôt pas si mal quoi si tu veux non non c'est vrai à la réflexion ça tombe vraiment pas mal du tout s'il te plaît dégage j'avais 5 relance quoi ça siffle bien j'oublie personne non c'est bon le frenzy et je l'avais mis en sécurité au fond il va pouvoir se ramener au tour suivant après il a 5 sur le ramassage non ça joue seulement sur les réceptions le ramassage si tu le ramasses c'est trois plus pareil c'est ok passe en terre il faut trappe le ballon qui ouais c'est ça c'est dire que si tu la ramasse au sol ça ne fait rien non ce serait pété sinon c'est déjà pas mal intéressant en termes de stratégie si en plus ça faisait une espèce de zone d'attaque monstrueuse de cette taille là un petit peu un petit peu à buger oui légèrement bon les blocs c'est de la merde donc là il ya un fort donc si je relève de toute façon c'est pour y tant qu'à placer on peu blitzer de deux amnes de des rouges sans la balle bas dans ce cas là en ce cas là autant que tu fasses un une esquive à 50% avec ton revenant pour avoir un dé avec bloc si vraiment tu le tue cites vraiment t'es désespéré à ce point que tu veux faire ça ou alors tu l'éclair je relève mon loup il s'est sorti au prochain tour juste pour avoir un dé sur ton pestigore au dessus ouais c'est ça c'est pas top surtout que le pestigore sinon ça veut dire esquivé 4 plus pour blitzer ton guerrier de noriol en espérant que ça passe il n'y a pas de piège à frenzy 1d into 1d alors que tu as bloc par contre si tu fais les deux au sol on bouge pas et donc du coup je t'envoie valdinguer dans le public derrière mais déjà il faut réussir une esquive qui est ce qui est une difficulté ne nous le cachons pas allez on va tenter répulsion difficulté réussie c'est mais tu es hors de zone de danger parce que je ne suis pas blessé c'est déjà pas mal en général je l'habite qu'est ce que tu as l'habitude que sur ce genre de ce genre de jeu il se fasse sortir on le voit plus c'est vrai que j'ai vu tes loups-garous ils ont tendance à ronfler assez fort dans les ko ouais ouais non mais c'est rare que on est tour 6 j'en ai encore un bon après le champion m'attendait à pas le garder longtemps j'ai du mal à garder le champion il est pas blessé tu l'auras au prochain ouais je l'aurai au prochain moi il n'est pas expulsé c'est pas comme la tronçonneuse quoi exactement ce qui me fait chier c'est le golem mais bon bah la griffe châtaigne griffe châtaigne c'est surtout la non régène en fait qui fait chier ouais mais la non régène j'ai arrêté de compter avec les régènes ça c'est fini ça ça reste chiant quand même alors là je t'avoue que je pars pour le grid absolu dire que je vais tenter de donner la balle à mon guerrier de nergel on va voir s'il comprend que je voulais lui donner c'est du 4 plus donc ça va ça se fait mais tu sais après nergel ils comprennent pas toujours c'est du nergel je te l'accorde parce que les blocs pourris contre zombies je t'avoue que ça m'intéresse absolument pas déjà parce que j'ai pas envie de de tenter le coup et puis j'ai pas envie de leur donner même des xp si jamais ça arrive ramasse cette balle j'ai senti que tu te tâtais là après cela dit aller par terre mais le problème c'est derrière c'est 1 2 3 2 3 4 j'aurai un gf à faire avec le guerrier si c'est lui qui ramasse nous je bougerai pas c'est pas très très gentil moi je trouve j'ai dit que je bougerai pas c'est l'horreur que le match putain encore la main or gueule ça c'est une équipe frustrante de toute façon joué 8 plus la tentacule c'est quoi j'ai de 2d ça se passe tu jettes 2d et c'est ta force contre la mienne en fait il y a un modification de force et comme j'ai 5 et tac 3 c'est plus dur pour toi de t'en aller ouais je vais te le dire ça serait presque plus intéressant ça en fait sachant que si la tentacule proc ça fait juste perdre le tour à ton joueur mais ça te provoque pas de turnover ouais je tombe pas par terre quoi non 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 c'est juste ton personnage ne bouge pas il reste sur place il peut pas réessayer il reste sur place non bah tu peux relancer mais sinon non c'est très pratique quand tu veux choper par exemple un coureur des gousses cavern avec d'autres forces ah oui je veux bien le croire bah si je relève mon loup il va se faire surfer débilement euh non là ton loup j'ai autre chose j'ai autre chose à gérer hein j'ai un non à côté de la balle c'est lui que je vais biter enfin de toute façon ça sert à rien de le relever pour l'instant parce que ça me donne pas suffisamment de dés et il va juste se prendre une tatane on va se contenter d'une zone de tacle on peut pas faire mieux malheureusement c'est pas faux je suis désolé pour les viewers bah je suis également désolé pour eux parce que c'est vrai que le match doit pas leur être très très agréable à regarder oh bah ça dépend hein ils aiment bien me voir souffrir aussi hein ah bah comme tous les viewers c'est toujours par exemple te voir souffrir à gérer les gérer ta communauté sur frostpunk c'était très plaisant les salauds bah honnêtement c'était cool et frostpunk il vient juste aujourd'hui là d'ailleurs de sortir enfin le mode handless là et t'es obligé de finir par la mort je sais pas trop comment ça se passe est-ce que t'as un moyen de gagner tu peux pas gagner moi je trouve ça frustrant disons que c'est le truc qui manquait un peu c'était un mode bac à sable où tu pouvais jouer et puis refaire tes trucs effectivement est-ce que j'y vais à fond pour envoyer le pestigore à la limite on va deux GFI juste pour me surfer quand même ah non non je peux pas te surfer si j'essaie de te surfer ce sera de côté déjà j'ai blitzé mais même comme ça en fait vu que je suis pas en face de ton si je pense comme tu disais avec le pestigore je pensais tu peux ramener le pestigore avec frénésie ça te fait deux GFI et après tu pouvais blitzer et me surfer mais là c'était quand même c'est non seulement c'est greedy mais c'est vicieux quoi enfin je veux pas faire ça je t'accorde que l'intérêt est assez limité ah ouais légèrement ouais alors tu ramasses un 4+, ouais on va le retenter et cette fois te pompe pas voilà un petit merci on va faire un gophorite parce que de toute façon attend derrière 1, 2, 3, 4 de toute façon je devrais faire un gophorite donc autant le faire maintenant merci c'est cool maintenant on peut commencer à tâtoner c'est du zombie ça vaut rien ça régène non c'est les zombies ne régènent pas t'as confondu par contre la garde de ton il est bien placé avec sa garde donc du coup on va pas toucher le centre on perd tous les 2-3 joueurs au centre toi 2 zombies et 1 golem de chair moi ma bête et 2 pourris ça me va c'est rentable là faudrait que je fasse tomber la balle que je ramasse avec le revenant que je fasse une passe au loup le loup peut pas marquer de l'action un peu merdique ah oui il reste plus qu'un tour en plus ton loup ne peut pas marquer aucun intérêt tout à fait ah merde j'ai oublié mon j'ai oublié de bouger mon pestigore en douille du coup qu'est-ce qu'on peut faire de plus intéressant on va faire un truc comme ça par exemple oh putain pas grave deuxième chance ah t'aurais pu suivre bah non mais je voulais libérer le zombie pour avoir 2d sur ton sur tibérienne bah si t'avais suivi avec ton golem t'aurais pu avoir un 2d sur le pourri à la place parce que là c'est du 1d ouais mais du coup j'ai 1d sur ta bête euh ouais ce qui n'est pas forcément plus ouf on est d'accord ouais c'est pas top elle a répulsion elle a stabilité enfin c'est pas le pourri est plus avantageux en termes de blessures c'est vrai bon allez on va le faire de toute façon puisque de toute façon je vais le faire ok ça c'est fait oh putain ah non non mais c'est l'habitude d'apprendre c'est tout un art de rester stoïque tout est dans la tu vois ouais bah je vais même pas faire les faire les blocs je vais juste faire le bloc avec la griffe sur la bonne fais toi plaisir non non je n'ai pas envie de te détruire ta team je suis sûr que j'ai voulu te conseiller pour que justement tu puisses faire une team nécro qui fonctionne c'est pas pour la démolir derrière ah non mais de toute façon heri roll à la fin de la KDF donc tu peux y aller tu vas faire quoi du coup comme team ? bah je sais pas encore faut que Krug me tire mes rosters ah non c'est toi qui doit décider trois choix ouais ouais je lui ai donné trois choix mais il m'a pas donné encore le résultat donc je lui ai demandé Amazon Nanducao parce que c'est les deux équipes que je maîtrise un peu on va dire le mieux et bretoniens ouh bretoniens hein voyez vous ça j'adore voir des bretoniens je pense que je vais tomber sur des bretoniens parce que Amazon et Nanducao quand j'ai demandé il n'y en avait pas beaucoup mais il y a eu pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés là pour jouer dans la KDF et qu'on prie Nanducao donc je pense que je vais tomber sur bretoniens j'adore les animations et le sound design des bretoniens je trouve que c'est le plus réussi du jeu bah quand ils bougent les chevaliers ça fait un bruit d'armure qui est cling 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 ça c'est juste à mourir de rire je vais jouer bretoniens dans la MTT de Sir Madness la ligue en équipe ah oui c'est vrai Krug m'avait demandé si je participais et du coup je jouerais bretoniens 100% péon plus un chevalier un peu comme Sir Madness avait fait 100% zombie avec un revenant ouais disons que c'est le c'est le roster c'est le roster tier 3 ah oui oui donc du coup pour un roster tier 3 c'est pas dégueulasse ouais bah ils sont pas mal bah disons que à côté dans tier 3 il y a les gobelins les halflings et sinon c'est 100% zombie plus un revenant 100% squelette plus un je sais plus quoi l'équivalent Kemri quoi 100% péon plus un chevalier ouais il y a moyen de s'amuser tu m'étonnes attends ah bah oui c'était derrière mes guerriers je me disais putain ils sont passés où mes gros mettez vous devant là ah ce qui m'emmerde c'est que je sais que je vais me prendre un éclair sur la trogne sur sûrement sur mon porteur de balle j'ai hésité sur le guerrier du chaos autour d'un ouais ouais je me suis dit est-ce qu'il va claquer l'éclair dessus j'étais pas confiant non plus bah ça ça faisait que tu marquais pas mais ça m'apportait rien je pouvais pas récupérer la balle contre-attaquer derrière j'aurais pas eu une esquivaca de plus à faire avec le revenant je pense que j'aurais tenté parce que la passe la passe avec une relance ça pouvait se faire quoi bon après très honnêtement le sorcier va probablement rien faire ne dis pas ça on sait pas dis ça à Crook que les sorciers ça fait rien son porteur de balle nain qui avait 4 en force je crois qu'il l'a toujours pas oublié ah oui non mais ouais je l'ai vu ce match mais ça c'est c'est comme Crook tu vois c'est les sorciers des autres ah alors voyons voir ce qu'on peut faire je voulais justement profiter je voulais en fait ce que je voulais faire c'est que ma bête ma bête je l'ai mise sur le côté parce que je voulais à la fois contacter ton ton loup-garou et ton revenant parce que comme elle a stabilité tu peux pas me la foutre dehors et du coup ça t'aurait fait chez deux joueurs avec trois d'agilité je suis pas sûr qu'avoir mis la garde à côté de mon griffe châtaigne était une très bonne idée bah en fait tout va dépendre si ton griffe châtaigne il y a encore là le tour d'après ah oui d'accord ok tu vas le 8c putain je suis lent à la détente non putain t'auras pu le tomber au sol bon bah tu le retombes au sol au moins solitaire a pas tiqué ouais ouais mais solitaire ça pour le coup c'est un truc sur lequel j'ai plutôt de la chance effectivement je vais pas je vais pas cracher dessus mais franchement tu sais quoi je préférerais que tu rates tes jets de solitaire mais que t'es pas autant de jets de répulsion à choisir bah moi j'aimerais bien faire quelques pots en fait surtout même des plaquages tu vois parce que j'ai fait tomber combien de tes joueurs depuis le début du match quelques pourris et encore pas sûr je suis même pas sûr je devais en faire tomber deux ou trois peut-être bon après je fais beaucoup de blocs parce qu'avec toute la force t'as fait tomber t'as fait tomber mon guerrier et ma bête j'ai fait tomber ta bête au centre t'as fait tomber la bête et le guerrier puis t'as piétiné la bête donc je sais que t'as fait tomber les deux j'ai réussi à faire tomber ta bête quelques fois quand même ça c'est vrai je vais pas dire le contraire en même temps elle est là pour ça c'est un sac de frappe le machin ouais mais les loups-garous les griffes ça veut vraiment pas quoi non ça veut pas vraiment euh toi t'as garde donc du coup tu peux taper lui parce que t'as assez de force on va avancer lentement la ligne toi le garde il a repris un niveau en plus du coup avec son touchdown ouais c'est pour ça que je lui ai donné la balle le krug merde oh putain j'avais pas vu ah ouais l'esquiveau pourri quoi j'ai il a 3d jt mais non j'avais même pas vu qu'il y avait une esquiveau le petit solitaire complètement my bad ouais en plus il y a l'icône solitaire en plein milieu de mon écran faut vraiment que je me concentre c'est passé donc bon j'ai envie de dire ouais mais non je ne devrais pas faire ce genre d'erreur c'est moche c'était limite ça ça s'est bien passé alors là je suis un peu emmerdé je pense que j'ai juste tapé ton gros machin parce que j'ai envie de libérer mon frénésie ou alors faire ça parce que j'ai envie d'emmener la bête en fait pas bien si tu l'avais repoussé sur le côté tu aurais pu faire le tour non parce que parce que je veux faire ça moi ah oui comme ça je contacte 3 joueurs avec garde et stabilité on est bien plus la tentacule qui va bien plus la petite tentacule pour m'assurer qu'il ne parte pas bubble wed ça suffit ici de sortir mes joueurs oui écoute on est avec nos frénésies on est parti pour ça toutes ces compétences c'est horrible ouais ça coûte cher en tv c'est très utile oh c'est sale c'est ah les tours à deux minutes faut que je m'y fasse hein putain ouais ouais c'est pas trivial bon on va relever les joueurs pour l'instant on peut pas faire grand chose sans la balle on aura un bloc à deux dés ah non c'est un guerrier putain la bête c'est mort donc on va faire le truc évident tout de suite c'est à dire ça y'a oh putain voilà ça te provoque pas de turnover mais en termes d'utilité c'est pas top non plus ah oui oui on les sent bien là les 240 ils sont en tête visée c'est ça du coup on va prendre ça voilà donc ça ça ne nous aide pas et puis c'est le crâne jusqu'au bout quoi jusqu'au bout le truc et si je garde la relance pour ce loup là y'a un seul dé c'est quand même plus rentable mais non quoi oh la vache quoi oh la sale blague ah c'est un art hein c'est vraiment un art je te dis ah oui je te fais confiance hein j'ai vraiment l'impression que tu tout est dans le clic de souris tu vois c'est ça faut savoir l'appuyer mais pas trop juste au bon moment et là le jeu il comprend qu'il faut faire de la merde c'est le message en dessous le subliminal en dessous le numérique le binaire ça c'est en dessous tout ça c'est ça c'est le physique carrément quoi ah la vache c'est affreux bon bah du coup on va perdre un zombie probablement on va perdre un zombie non il est à châtaigne mais il a pas plus que ça tu devrais pas le perdre non non je pensais à ce qu'il est sur la ligne enfin après il faut que tu dépenses des gens pour aller faire un support c'est toi qui verra ouais dans tous les cas ils s'annulent tous les deux quoi tu vas remonter la ligne j'ai même pas besoin de bouger la bête elle est très bien là où elle est ouais c'est pas mal bah ils ont vraiment essayé de faire comme des humains quoi tout simplement meurt zombie il meurt peut-être que je peux même pas prendre un bloc sur mon loup quoi tu sens la frustration de pas pouvoir taper sur le loup non honnêtement il s'est fait mal tout seul le con il a reçu de l'aide il a eu de l'aide quand même il s'est pas fait mal tout seul ouais non l'autre biaire est souvent sonné quoi ouais du coup arrête la griffe châtaigne sur le golem c'est parti ça passe on va voir si ça fait quelque chose oh oh dis donc rien du tout impressionnant putain je suis je suis hypé là et c'est le moment de se passer on va aller jusqu'ici on va être bien comme ça ton loup il aura une esquive de taré s'il veut y aller et on va virer un zombard c'est toujours ça de pris même pas un petit double crâne tu m'envoies pas du rêve j'en ai eu un la première mi-temps j'en ai eu un la première mi-temps par contre ça c'est légèrement plus gênant là par contre c'est un peu pour rave ça ça c'est mieux ah mais la tentacule ouais ça se tente quand même il faut que tu fasses un 8 plus donc ça ça passait mais par contre l'esquivement c'est ça c'est impressionnant en effet c'est pas si mal c'est pas si mal toi tu vas aller là toi tu vas te relever bon ça reste une esquive à trois plus avec deux relances ah non il y aura pas je ferai pas une esquive ah oui tu vas j'ai blitzé avec pour me barrer mais avant ça il y a un revenant il va se faire gratouiller le ventre un golem s'il te plaît ah bah voilà c'est bien ça oh putain il venait de monter de niveau en plus il est mort non mais pas de régen c'est mort non mais de toute façon j'ai dit vous avez toute autorité pour massacrer l'équipe puisque de toute façon elle va créer heureusement que tu me dis ça parce que là je me sentais pas bien ah non mais là de toute façon qu'est-ce que tu voulais faire mais golem c'est comme les loups depuis le début de la coupe je joue avec des zombies et des revenants ah les esquives qui ratent la double esquive qui rate parce qu'il avait esquive intégrée alors c'est la première fois qu'il me rate ça pourtant les chances sont les chances c'est une chance sur neuf mais c'est la première fois seulement qu'il me le fait combien de fois ça m'a sauvé deux fois de suite il m'a fait il m'a réussi à me faire des esquives ce porteur de balle pour échapper à un troll orc je peux te dire j'étais content tu m'étonnes putain mais s'il y a une action qu'il faut pas que tu rates d'amnette c'est celle là quoi ça y est tu l'as bon je sais pas trop bien ce que je vais en foutre mais au moins je l'ai mais tu l'as je suis comme un chien qui court après une voiture je serais complètement paumé si j'en attrapais une bon là ouais on a quand même tenté oh et ça passe la vache quoi attention bon je m'attendais pas à ce que la griffe proc mais quand même il a réussi à faire tenter quelqu'un 8 plus c'est pas non plus une grosse grosse armure donc la griffe est pas super utile bah elle gagne 1 quoi bah ouais mais la chatagne fait pareil en fait ah oui bah là c'est clair on est d'accord mais bon c'est quand même 7 il n'y a rien qui casse quoi putain les deux golems de chair quoi ouais ça fait une belle fosse il y a que deux mecs dedans mais ils remplissent la moitié de la fosse à eux tout seuls quoi c'est ça c'est les deux force 4 garde c'est les deux joueurs piliers de l'équipe bah les deux sont out dont un définitivement oh la plaque allez on va tenter le grid oh oui alors là avec un zombie ouais mais fallait le tenter ah oui mais t'as raison alors c'était la dernière action du camp j'avais rien faire d'autre j'ai bien envie de buter le ouais je le sens venir je le sens bien venir t'inquiète pas ah ouais ouais ça déjà ouh 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 ah bah tiens tu t'avais demandé le double au tour précédent ça met un peu de temps mais le jeu te répond ah dommage il y a un lock j'ai presque cru là un petit turnover ah bah heureusement qu'ils ont tous euh c'est vrai que j'ai pas fait euh non mon premier turnover je l'ai fait au tour précédent justement en ratant la double esquive ouais ouais t'as raté l'esquive c'est vrai non non mais je... mais oui c'est pas un turnover dû au combat c'est pas un bloc qui a fait ça alors que toi t'en as eu je sais pas combien des euh oh mais tu sais euh comme on sait hein t'as toujours l'impression de toute façon que le jeu il te pourrit de plus toi que ton adversaire ah bah quand tu joues Nurgle les pourris c'est ça hein pardon les blagues de merde t'as d'ailleurs comment ça se fait ah mais oui t'as eu un pourri du coup en plus au final oui je vois que t'as en passant maintenant ah non même pas non 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 je l'avais déjà c'est Xister que j'ai acheté avant non parce que la pourriture de Nurgle ne fonctionne pas sur les joueurs qui ont minus ou les joueurs qui ont régénération et comme toute ton équipe à régénération c'est un marché de mort ouais et puis ça fonctionne qu'après le qu'après le match c'est à dire que c'est pas comme le ah c'est pas comme le nécromancien là non le nécromancien tu gagnes un zombie pendant le combat moi c'est autant de pourris que je veux tant que j'ai tué des gens mais après le match donc c'est c'est pour ça que c'est vraiment pas si utile que ça la pourriture de Nurgle c'est vrai que c'est pas bon fouet du coup bah cela dit après le nécromancien tu le gardes pas ton zombie quoi mais si tu peux il coûte 0 à garder ici autant pour moi non non c'est ta machin souhaite rejoindre votre équipe coup de 0 à recruter tu fais ok amuse toi bon alors là par contre j'ai plus de relance je crois que j'en ai eu un mais je suis pas sûr que je l'ai plus de garder je me souviens plus mais il y a un crâne moi je libère le pourri non c'est sûr je suis super non la griffe j'ai pas envie qu'il m'ouvre comme une façon boîte de conserve ça me dit trop rien c'est non franchement t'es pas joueur non pas trop je suis désolé super déçu alors on va tenter avec Godinir on va voir si ouf et bah non Godinir est nul Godinir t'aurais du te douter qu'il voulait faire gagner les nécros quoi c'est vrai c'est vrai j'aurais dû y penser lui son épique elle pique aussi des yeux quand tu la vois ah ouais mais lui il fait des vrais passages de niveau quoi ah ouais mais moi j'ai eu un passage de stats hein j'en ai eu aucun ouais mais bon t'as aussi beaucoup plus d'expérience que moi donc c'est sûr que ça pique un peu bon faudrait qu'on arrive à se tirer maintenant et pour ça on a pas trop le choix va falloir faire une esquive ou alors on tape un déla sans rien sachant que le pestigore c'est celui qui a répulsion enfin les deux ont répulsion en fait il y a des répulsions partout ouais ouais de toute façon je dois libérer mais euh c'est pas lui qui a bloc ah mais faut que j'enlève lui si tu veux vraiment faire une esquive un dé sans blanc contre bloc ça je fais une esquive si ton but c'est libérer ton loup-garou tu peux te servir de bloody marlion pour faire une esquive et blitzer le pestigore ouais ouais bah c'est ce que je réfléchissais en fait parce que soit je le libère en faisant un bloc indé sur ton guerrier mais entre la répulsion le indé sans bloc et tout faut que tu fasses un pot pour me le tomber en fait c'est celui qui esquive on va plutôt faire ça bon en fait t'es deux revenant avec une esquive putain ah cette répulsion elle aura été rentable hein ah bah là carré bon y'a pas d'autre mais t'avais 5 t'avais 5 relances j'avais 5 relances ouais ouais tout à fait ouais comment t'as pu en craquer 4 enfin craquer les 5 en 4 tours ah parce que t'avais ton blitz aussi t'as eu le blitz au début du ouais j'ai craqué une relance sur le premier blitz ok donc c'est pour ça donc t'as craqué toutes tes relances en 4 tours en fait enfin en 5 voilà faut que je réesquive il est blessé ah non juste sonné ça non 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 quand même pas j'ai retenté ma chance sur le Willem tu peux hein de toute façon j'ai jamais alors déjà c'est son cri que t'as pas supporté il a été survendu je suis super déçu quoi son agent me l'a survendu ah putain il tient bien ce salopard ah putain il tient bien ce salopard alors je sens qu'on va encore voir que j'aurais du prendre esquive et pas bloc t'as mieux fait de prendre bloc honnêtement ah ça se discute toujours un peu quoi sur un porteur de balle esquive c'est quand même très très intéressant bon après lui il a les deux rôles hein taper et bloquer enfin taper et porter la balle bon bah ça n'a rien changé bon bah voilà tu vois que tu aurais eu et ce qu'il vous bloque le débat est clair le débat est clos ah il va sortir attention ah non ça va bah par contre il peut monter de niveau aussi poncho peut monter de niveau aussi tiens j'avais pas fait gaffe là tu vois c'est pareil utiliser un éclair ça serait très intéressant mais ça sert à rien tout le monde est sonné quoi c'est pas ta personne pour ramasser quoi derrière bah oui c'est ça c'est super triste ah si il y a Willem bah de toute façon on va tenter oh mais non mais il est sur régène il est sur régène il est sur régène il est sur régène mais quand même il faudrait faire attention depuis le temps que je tape dessus cela dit tant qu'à esquiver avec Willem peut être plutôt de surfer hein c'est pas faux j'avais pas fait gaffe mais tu as entièrement raison bon après ça fait une esquive et deux blocs à 2D hein on est sur un truc assez improbable quoi pas si improbable que ça hein bah sérieux t'as vu le début de match que moi c'est un 3 plus c'est vrai que t'as vraiment eu une malchance assez formidable d'autant que si je fais ça il sera très probablement en position d'être surfer au tour d'après aussi ouais il pourra s'éloigner un peu d'une case mais ça sera pas ouf quoi enfin de façon on va le faire hein il n'y a que ça à faire de toute façon c'est le seul joueur en mesure de faire quelque chose sinon on a du zombie partout mais ils sont en sous nombre enfin ils font leur taf ils occupent tes joueurs je veux pas dire le contraire bah ils prennent des coups bon ils sont là pour ça voilà donc ça c'est fait c'était le seul joueur que je pouvais jouer on ne pourra pas me reprocher d'essayer de grid c'était le seul joueur que je pouvais jouer c'est vrai donc soit je faisais un éclair pour assurer enfin oui encore il y avait quand même une chance que ça rate j'ai fait un 1 donc j'aurais fait un éclair ça aurait été un 1 aussi ah c'est vrai t'as fait un 1 j'avais même pas fait gaffe mais t'as raison donc l'éclair aurait raté aussi de toute façon sauf que tu l'as encore voilà c'est ça ça aurait été beau quand même hein rater l'éclair j'ai pas vu souvent mais t'avais totalement raison sur l'action c'était la bonne action à tenter parce que t'aurais pu me le sortir bah ouais puis c'était aussi la seule ouais mais tu l'as vu moi je l'avais même pas fait j'avais même pas fait gaffe bah si tu veux tu peux faire un turnover voilà comme ça j'ai plus d'esquive à faire et puis je peux te le surfer et tu récupère tous tes joueurs tu veux pas non tu veux pas tenter ça se fait écoute tu sais quoi je suis encore plus gentil que ça je vais marquer comme ça tu auras une phase entière de bâche ah ouais parce que je suis quelqu'un de gentil j'aurais une phase entière de double crâne tout de suite tu t'accordes vraiment aucune chance ah non non bah j'ai l'habitude ça fait euh c'est le 12ème match de l'équipe quand même hein t'as vu à quel état elle est au niveau 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 c'est quand même catastrophique bah c'est sûr que le nombre de morts que t'as eu ça range pas tes affaires j'ai quand même fait des matchs où j'ai pris aucun xp quoi c'est sûr que c'est pas pratique on va essayer d'espacer un minimum les joueurs on voit bien le tour dans la ligne de front où il y avait les golems avant ouais c'est vrai il y a comme des trucs qui manquent là au milieu au maximum tu peux avoir 4 joueurs voilà alors du coup on va faire autrement oui ouais ouais Une fois j'ai peur de cliquer n'importe où, j'ai l'habitude de cliquer un peu partout sur mon écran et quand il est allé l'écran engagement je fais oh putain, une relance super, qu'est ce que tu veux que je foute une relance il me reste deux tours et j'ai déjà deux relances. Bah ça te servira si j'arrive à marquer deux touchdowns et qu'on est en prolongation, c'est vrai, allez pour le plaisir, ah c'était rentable, je suis content, ça va aller le coup de la prendre, aïe, si t'es fourni chez Krugan en sorcier, ouais, ah bah oui, complètement, Bon ok la bête est tombée mais c'est pas non plus, oui puis elle est tombée quoi, c'est pas, c'est pas la violence, c'est vrai qu'il a réception le machin, ouais c'est le point d'XP, ça lui aura servi quand même. Là passe à 4 plus sans relance, suivi de la réception avec relance intégrée, là tu vas pouvoir sprinter comme un taré, mais t'es pas assez loin pour m'échapper. Miss de paquet, faut que tu dégages toi, faut que tu dégages, ouais, toi tu vas plutôt aller là. Ah ça c'est la stratégie habituelle, c'est la stratégie habituelle du Singh, c'est à dire que je commence à, voilà, je me suis fait une raison, je ne réussirai aucun bash, donc je n'en fais plus, et je te force à faire des jets de D à la place. C'est la technique, c'est la technique Nurgle, tu devrais peut-être essayer, tu cherches pas les bâches, c'est ton adversaire qui vient se coller, et puis voilà, ça fait le truc. Alors, tu sais c'est une stratégie que j'aime beaucoup tu vois, typiquement avec les bretonniens avec que des péons, parce qu'ils ont plus de mouvements que les zombies, donc tu peux très facilement envelopper l'adversaire avec une horde de paysans. Sinon, ouais, je t'avais dit, il y a la stratégie de rendre l'adversaire fou avec les cris des paysans. C'est vrai, tu m'en avais parlé. Ah c'est vrai que le cri des paysans, il est inimitable. Euh ouais, et puis tu sens qu'ils ont tellement de mal à lever leurs bras là. Des vrais péons, bien débiles comme il faut. C'est ça. Ah, KO ! Ça faisait pas, ça faisait pas, on en a pas eu beaucoup sur ce match. Mine de rien, les armées ont bien connu, franchement, vu le nombre de blocs que tu m'as fait, je suis assez content. Bon, il y a les golems, mais c'était de griffes châtaignes, voilà quoi, c'était voulu. Mais golems, ils ont l'habitude de tomber, mais face à des mecs qui ont aucune compétence. Non, c'est vrai que ça aurait pu être bien pire que ça. Où est-ce que je peux le mettre ? 3, 4... Tiens ! Ça faisait un moment que j'avais pas vu ça. Si tu veux, je peux t'en prêter quelques-uns. Ah non, j'ai quoi faire avec les miens, je te remercie. Ah, c'est chier, c'est pas le moment d'être en ce monde, les gars, là. Qu'est-ce que vous foutez ? Scandale ! Euh, toi, tu vas aller là-haut parce que... J'ai pas besoin de toi ici. Toi, tu vas aller... Ici, et tu vas... Ah ouais, mais du coup, j'ai plus ma relance. Bon, bah du coup, tu vas juste te mettre là. Ah, fuck. Ah là, ça fera l'anti-frenzy. C'est très méchant, ça. Bon, après, cela dit, ça n'a aucun intérêt de marquer avec lui, je vais même pas avoir l'XP. Et puis, même si tu marques... Ah, premier turnover par voyage. Oui, mais attention, la blessure qui ne régénère pas. Ouais, en plus, une blessure qui ne régénère pas. Les deux armures sont passées. Qu'est-ce que tu fous, là ? C'est Godinir. Ouais, mais Godinir, il est violent, il aime bien. Ouais, mais Godinir, tu tapes pas sur un écro comme ça, c'est inadmissible. Je suis désolé. Puis, on disait, ouais, même si tu marques avec lui, ça fait 2-1, donc non seulement t'as pas l'XP, mais ça te fait pas continuer le match. Oui, mais c'est ça, c'est pas du tout. Ce serait le touchdown décisif encore, mais même pas. Ouais. À la limite, tu sais quoi, tu le ramènes en arrière, tu donnes la balle à ton loup-garou, tu recules ton loup-garou et tu fais une passe pour lui faire gratter un XP. Attends, j'ai pas d'éclairer forfait encore. Ah, tu vas essayer de marquer avec le revenant. Ça va être chaud avec les présences perturbantes. Il reste 2 tours. 5-6, d'accord. Il reste 2 tours. C'est vrai, on est parti pour la chevauchée des Valkyries, là. Ça, c'était pour le plaisir, ça. Ça aurait pu te coûter cher parce que c'est lui qui a lutte, donc il aurait pu te mettre au sol. Ça a complètement coûté cher, je sais bien. C'est totalement pour le plaisir. Je l'assume complètement. D'accord. Je l'assume complètement. C'était totalement greedy. Ça marche. Complètement assumé. Toi, où est-ce que tu serais bien ? Tu serais pas mal dans le coin, là ? Ou alors là ? Là, ça sert à rien de toute façon. Où est la Frenzy ? La Frenzy est assez loin. Non, la Frenzy... Elle peut pas... Avec le zombie et le revenant de Tamir en protection, elle peut pas faire le tour. C'est encore lui le plus chiant, je pense. On va faire ça. Il reste des roses. Alors, le revenant. J'avais 5 relances. Il m'en reste pas une seule. Toi, il t'en reste 2 au dernier tour. C'est là que tu sens que... 2... Dont t'en as gagné une avec l'événement, je sais. Ouais. Mais c'est ton genre de cas que tu sens quand même que t'as pas eu de cul par rapport à l'adversaire, quoi. C'est ça. Les répulsions, ça t'a bouffé un nombre de relances. Les répulsions, ça m'a tué, là. J'ai eu du bol que le solitaire proc pas, mais derrière, tous les blocs, c'était une catastrophe, quoi. Oui, bien sûr. Non. Ah bah oui, mais en même temps, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trajet, mais Pestigore le bloque. Il vit. Faut que tu le... Tu le retravailles, que tu le fasses bouger avant tes autres gars, on ne sait pas. Yep. Bon, je suis pas mécontent de ma petite percée, là. C'est joli. Il y aurait un tour de plus, je pense que ça pourrait être... ça aurait pu donner quelque chose. Hésiter entre repousser ou repousser, c'est ça ? C'est ça. Je me suis dit, lequel prendre ? Là, tu vois, j'ai encore le même dilemme. Ah bah ouais, ouais, je comprends. Je sais. Absolument pas. Repousser, repousser, c'est compliqué. Bon là, on va voir deux zones de tac sur la balle. Non, une seule. Une seule. Tu me diras, une zone de tac, la 4 de force. Et voilà. Ça picote, quoi. Voilà. Bonjour, je viens faire des calls. Donc là, c'est le moment où on fait une frénésie, deux dés rouges, sans relance. Deux dés rouges, double peau, puis après, tu voles vers le touchdown. Alors attention, parce que par contre, il y a un truc où je suis spécialiste, c'est les actions de merde de dernière minute. Tu peux demander à Poncho. C'est vrai, ça ? Ah ouais, 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 c'est vrai. À Poncho, je lui ai mis des touchdowns avec des centaure taureaux, en faisant des esquives à 5+, avec des GFI et tout. Ah que là ? Non, non, il y a du potentiel. Ah, Stefmo m'a fait la même avec un centaure taureaux. Il a fait une action d'éclats magnifique. Il a utilisé toutes les compétences de son centaure taureaux. Esquive en force, dextérité, équilibre, sprint, il a tout fait. Tout ce qu'il avait sur son centaure taureaux, ça a servi. Alors, est-ce qu'on a des... De toute façon, on a personne qui a garde, donc ça ne servira à rien d'avancé. Non, normalement, t'as pas un seul 2D. Normalement, t'as même que des 2D rouges. Ouais. Avec lui, mais si je blitz, il n'y a pas de moyen de toucher, donc... Si tu blitz, la balle, ça va être très compliqué. Non, on va devoir faire le truc de ouf. Alors, attends, lui, il était à terre, le revenant, ça sert à rien. Ouais, il était à terre, tu l'as relevé. Allez, Dame Ned ! Allez, pour la France. Allez, petit. La répulsion. Ah, bah voilà. Les deux jets de merde, quoi. Est-ce que tu veux continuer à jouer ou je prends le crâne ? Sérieusement. Non, non, bah, il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. Bah, vas-y, comme tu veux, mais... Voilà, KO. Il aurait pu mourir. Bon, bah voilà. Il aurait pu mourir. Tu disais qu'il aimait bien finir dans la fosse à dormir, c'est ça ? En faire le KO ? La récupération de la balle, quoi. C'était quoi ? C'était un 5 plus, ça ? C'était un 6 plus. Ah ah ah. Oh la vache. Et bah, bien joué, bien joué. Très beau match. Ouais. Et un petit 2 Histoire d'avoir jusqu'au bout Et un petit 6 pour l'argent Et j'ai même des dépenses exponentielles Je ne savais même pas que ça existait ces trucs C'est à dire que je perds de l'argent continuellement Parce que mon équipe a trop de TV Et j'ai encore gagné du fame Super Moi j'en gagne pas depuis un moment Et qui a pris encore avec sa griffe Il a fait les deux golems de chair Il a fait le MVP Il s'est gavé le pauvre Moi du coup j'ai embauché J'avais juste de quoi la thune Embaucher le zombie C'est pas comme si j'allais racheter un golems de chair Tout de suite de toute façon C'est l'autre qui a pris le MVP C'est bien Oui c'est vrai que ça aurait pu être le mort Qui prenne le MVP Voyons le verre à moitié plein Alors voyons voir vite fait les jets de dés Histoire de rire jaune un bon coup Ah les dés de blocage 18 crânes et 4 pots On est pas loin de mon record quand même Oh la vache T'as fait plus de crânes que de poussées Ah oui Ah oui oui tout à fait C'est abominable On est bien quoi La répulsion 74% C'est pas si mal Ouais tu t'es rattrapé sur la suite du match Mais si on avait pris juste sur la première mi-temps A mon avis on n'était pas à 74% Il y a le solitaire quand même qui rattrape un peu Ouais solitaire 100% C'est ça T'as pas raté une seule fois de mémoire C'est cool Mais quand tu vois pareil Juste les lancers de D6 C'est faux rien J'ai fait 11, 15, 11, 11, 9, 9 Mais quand on regarde toi Le nombre de jets de dés que t'as fait 39, 27, 38, 34, 37, 31 Je sais qu'il y a les jets d'armure dedans Mais bon quand même Les jets d'armure c'est quand même Ouais 32 plus 18 Ça on fait quand même un paquet Mais ouais les dés de blocage ça Les dés de blocage ça te dit tout le match J'ai fait beaucoup moins de blocage que toi Et en plus j'ai tout raté C'est ça Quand on regarde T'as fait quasiment autant de crâne que moi T'as fait quasiment autant de crâne que moi Alors que tu as fait 30 blocages réussis contre 65 C'est à dire on a fait quasiment autant de crâne pour Alors que t'as fait deux fois moins de blocage que moi Ah non mais c'était propre C'était propre Ah non j'aurais plutôt dit que c'était sale justement Je pense que j'ai pas de niveau en plus J'en ai pas vu passer Je vois pas trop ce qu'il y aurait T'as gagné un point d'XP sur ton loup-garou Et le revenant C'est un bon MVP C'est un bon MVP Mais ça vaut pas le revenant que t'as perdu Ah oui j'étais en train de me dire Mais j'avais pas un golem qui était mort Mais non t'as pas encore validé Je suis con Ah oui non effectivement Il faut que je fasse fermer et que je valide Désolé Du coup on va laisser les viewers là Merci du coup pour le match Et pour le commentaire C'était cool Et puis bah du coup Ça marque la fin de notre aventure En KDF Puisque c'est un match d'animation direct Donc on sort du coup Et on reprend la SKB Donc on reprendra lors de la SKB Je ferai sûrement des petits matchs comme ça De ci de là si j'ai le temps Donc n'hésitez pas à suivre A rester dans le coin Encore merci Nilak N'hésitez pas à mettre un petit commentaire Un petit j'aime si ça vous a plu Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous